Bonjour tout le monde, c'est Ximnute et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Zanzara. Alors, comme je vous l'avais dit durant la fois précédente, j'ai eu une des choses personnelles durant le week-end dernier, c'est pour ça qu'il y a eu 15 petits jours d'attente depuis la dernière vidéo, mais cette fois-ci on est reparti. Donc on va faire comme d'habitude un petit rappel sur ce qui s'est passé ici à présent, donc on a un petit peu agrandi notre collection de fées comme on peut voir là. On a cassé la gueule à un elfe des ombres qui nous a laissé passer, et maintenant on se dirige tranquillement vers le monde montagneux pour essayer d'en apprendre un peu plus sur exactement ce qu'on est venu faire là, pourquoi on est arrivé à Zanzara, et puis pour récupérer des clés élémentales. Donc, cette fois-ci, on est parti, on est bien, on n'est pas très bien habillé pour une baleine en montagne, mais disons que voilà, on va passer dessus, c'est pas très très grave. Ok, s'il y a... non, niveau 26, est-ce que ça vaut le coup de gâcher une sphère d'or ? Bon, peut-être pas. On va faire un peu de... on va faire monter un petit peu nos fées. Comme d'habitude. Ah ouais, c'est pas le terrain que je préfère, celui-ci. Cette arène-là, je la trouve un petit peu galère, notamment comme elle est en train de faire là, voilà, quand les fées vont se balader au fond du terrain. Oula, ah ouais, elle a une bonne résistance là. Enfin, je pensais la one-shotée. Donc oui, voilà, quand les fées se baladent au fond du terrain, elles sont assez galères à retrouver, donc c'est un petit peu chiant. Non, non, mais fais pas ça, je suis déjà suffisamment lent comme ça. Allez ! Allez, laisse-toi faire. Non, ah, elle est où ? Heureusement qu'il est lent à charger ses sorts, lui. Non ! Ah, bon tant pis. Non, je dis non, voilà, parce que c'est un petit peu embêtant. Quand on capture l'effet, elle ne donne pas autant de points d'expérience que quand on les tue, tout simplement. Bon, est-ce qu'on la capture ? Allez, on va dire oui, comme ça, ce sera fait. Je vais regarder combien j'ai de sphères, là, jusqu'à présent. On va voir à peu près où on en est. Alors, on a... 7 sphères d'or. Oui, bon, ça va, on pouvait se le permettre. Bon, niveau du mana... Ouais, ça va encore. On peut... On devrait pouvoir tenir. Donc, on est parti pour la suite de notre... notre balade en montagne. Admirez la... Le côté vivant de ce décor. Ouais, on est en... On chopera ça au retour. Puis bon, c'est pas comme si on manquait d'argent. Hum. Alors, lui... Donc, lui, je suppose, là, va falloir faire... Pour le choper, il faudra faire une petite phase de plateforme, là, avec les tourbillons qu'on voit à côté. Bon, en tout cas, j'espère que... J'espère que... J'espère que pour vous, là, le début de l'année se présente plutôt bien, voilà. Moi, en ce moment... Moi, ça va en ce moment, là. Sauf, bon, je suis pas malade. S'il y en a qui remarquent que j'ai la voix un petit peu rocailleuse. C'est juste que je viens d'enregistrer, en fait. Je viens de faire une petite séance d'enregistrement pour... des histoires de saga MP3, donc... Oh, Jump, Jump. Bon, on en a déjà un. Donc, oui, c'était un rôle qui demandait de... qui nécessitait de crier pas mal. Et donc, ça m'a bien pourri les cordes vocales. Donc, voilà, pour l'instant, voilà, je touche du bois, je suis pas malade, ou quoi que ce soit. Tout va bien, de ce côté-là. Mais en tout cas, un truc qui est intéressant, justement, par rapport à ça, par rapport au fait de pas tomber malade, il y a un truc qui se fait vachement au Canada, qui est... Alors qu'en France, c'est principalement les vieux et puis les enfants, c'est que quasiment tout le monde se fait vacciner contre la grippe. Donc, voilà, j'imagine, vu les conditions climatiques ici, c'est vachement plus commun de tomber malade, d'attraper la grippe. Donc, suffit... Oh, ça, c'est bon, ça ! Et ça m'a pu faire surprise. Bon, bah, c'est bien, ça. Ça veut dire qu'elle sera plus balèze, qu'elle va avoir plus de résistance. Alors, on va quand même vérifier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je recapture une Tadana ? Ou est-ce que c'est comme dans... Non, je l'ai plus. C'est pas comme dans Pokémon, elle est plus considérée comme faisant partie de ma collecte, donc il va falloir que je recapture une nouvelle. Oh ! Vers quoi ça mène, ça ? Ah oui, il y a des espèces de sacs magiques, là, qui flottent. Donc, oui, pas de grippe pour moi, vu que je me suis fait vacciner. Voilà, il suffit d'aller à la pharmacie. C'est gratuit, voilà, c'est couvert par la sécurité sociale du pays. Puis même, voilà, comme dans mon job, c'était carrément sur le lieu de travail. Il y a des infirmiers, des infirmiers ambulantes qui se rendent sur les lieux de travail pour pouvoir, voilà, vu que, disons que les gens bossent pendant la journée et le soir, ensuite, voilà, les points de vaccination sont fermés. Donc, ils se rendent directement sur les lieux de travail pour pouvoir faire ça. Donc, ça évite les épidémies de grippe qu'on pourrait imaginer dans des climats aussi froids. Voilà, ce sera tout pour les choses personnelles. Je vais éviter de m'étendre dessus. Un gré mort. Alors, ça me fait penser, d'ailleurs, que mon gré m'a toujours pas évolué. Bon, bah, on va la tester, la Tadana, là. On va voir, la Quana, on va voir si elle a... ce qu'elle a gagné, là. Allez, mon vieux. Prends-toi ça dans la face, ouais. Bon, c'est pas encore ouf, ouf, mais il y a du progrès. D'ailleurs, il faut voir, justement, on va regarder s'il a pas chopé des niveaux de sorts. Voir si on peut pas, éventuellement, lui filer des nouveaux sorts intéressants. Tac. Bon, non. Pas de... voilà. Pas de vol de victoire. Ok. Alors, est-ce qu'elle a des niveaux de sorts supplémentaires ? Ah, elle a... ah, bah, ouais, elle a enfin des sorts. Elle peut enfin foutre des sorts, mais elle en avait pas, tiens. Ou alors, elle en a... elle a peut-être perdu un niveau de sorts. Ce qui me semblait qu'on lui avait mis pouvoir régénérant, euh... il y a pas longtemps. Donc, si ça se trouve, elle a perdu des niveaux de sorts défensifs, elle les a gagnés, ailleurs. Bon, c'est pas bien grave. Euh... Pouvoir informe, les co-critiques n'ont aucun effet. C'est bien, ça. Parce que, bon, un point de dégâts, c'est pas... ça va pas changer grand-chose. Ok. Donc, on va aller choper la tune de l'autre côté. Et là... Euh... vous avez sûrement vu sur la gauche, il y a eu un petit chemin, là, qui partait. Je dois dire que je ne me souviens pas du tout de où ça mène. Donc, on va aller voir ça. Après, comme il se doit, avoir ramassé les choses qu'on trouve par terre. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ouh, c'est intéressant, ça. Là, je dois dire que j'avais complètement oublié ce passage. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Quel charme... Ok, laisse-moi parler. Quel charmant de visite ! Je n'ai plus vu de maître des faits depuis bien longtemps. Les elfes des ombres les ont tous fait disparaître. C'est pour cette raison que je me suis retiré dans ce refuge. Ici, je suis tranquille avec mes faits préférés. Je m'ennuie un peu de ces derniers temps. Nous n'avons plus de duels féeriques depuis si longtemps et de bon camp d'entraînement. Veux-tu essayer avec moi ? Hmm. La dernière fois qu'on m'a fait ce genre de proposition, ça s'est mal terminé. Mais bon, on va faire avancer le jeu. Ok, Tinephol, c'est prenable. Tinerock, donc ça, c'est l'évolution nature de Tinephol. Ça, ça va aussi. Ça, ça va aussi. Et un Tinephol. Ah, lui, c'est... Voilà, lui, c'est son truc. C'est des Tinephol. Voilà, lui, c'est bon. C'est le Léo du jeu. Voilà, avec les Evoli et tout. On en avait déjà parlé. Alors, je crois que j'ai un peu mal positionné mon micro parce qu'il me bouche un peu le champ de vision, là. Ah, merde. Vite, on renvoie Aquana. On va lui casser la gueule. Alors, attention qu'il ne nous fasse pas un changement en cours de route, lui aussi. Voilà. Ah, merde. Oh là là. Vite, tirons-nous. Oh, on va souffrir. Alors, attends. Qu'est-ce qui est efficace ? Les pierres sont efficaces contre les types... Contre les types R, il me semble. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Ah, merde. Ah, il change bien, l'enfoiré. Il maîtrise bien... Voilà, il maîtrise bien le jeu, lui aussi. Bon, en tout cas, ça me fait encore penser que depuis quasiment le début de... Voilà, cette... Oh là là, mais il est chiant, lui. Bah, quoique, c'est un type nature aussi, lui. Donc oui, depuis le début de ce let's play, je vous promets une séance multi et on n'a toujours pas testé. Donc, il faudra qu'on s'y mette un de ces jours. Non, je ne vais pas aller me battre pour trois pièces. Voilà, c'est juste un petit problème, voilà, d'emploi du temps, tout ça, des trucs pas prévus. En plus, je fais de mon mieux, en tout cas, quand je suis... Quand je fais ces enregistrements pour enregistrer à des moments où il n'y a vraiment personne, parce que, voilà, c'est toujours un peu embêtant d'avoir du bruit derrière. Mais c'est parfois un petit peu compliqué, justement, d'être vraiment au calme, d'être certain que, voilà, je ne vais pas... Déjà, que moi-même, je n'embête personne, mais qu'il n'y ait personne qui fasse des bruits, trop de bruits parasites derrière. Donc, ça, multiplié par deux, vu que, voilà, pour le multi, ce sera avec une autre personne, ça devient vraiment compliqué de trouver du temps pour ça. Et en attendant, je parle beaucoup, mais lui, il me tabasse bien, là, avec son... Avec sa... Avec sa grenouille volante, là. Voilà ! Bon, je... Je pense que ça devrait suffire, ça. Voilà ! Ok. Allez, Aquana. Ah ouais, il m'a bien fait mal, hein. Allez, viens, la petite Saligo. Voilà ! Ok, donc on va le terminer, lui, avec Grème. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais son chalet, c'était quand même pas terrible, niveau décoration intérieure. Il avait trois planches, une lampe, et c'est tout. J'aime bien que les nains soient, voilà, soient... Pas trop regardant sur le confort, mais là, quand même. Et allez ! Alors, attendez, on en est où, niveau... Bah, niveau niveau, en fait. Petit Nézard, niveau 20, ok. Il va falloir le faire monter un peu. Grème, niveau 24, il y a Darbu qui est un peu à la traîne. Bravo ! Tes faits sont très impressionnants ! T'as-tu remarqué ma belle collection ? Oui, bon, faut pas déconner. C'est toutes des fétines et folles naturelles, mais j'ai réussi à les changer en toutes sortes de créatures grâce aux pierres d'évolution. Tu devrais essayer. Mais c'est des OGM, ça, monsieur. C'est interdit par l'Union Européenne. Bon. Bah, je te laisse dans ton... Je te laisse dans ton chalet, hein. Ok. Et par là, il y a quoi ? Ouh ! Je suppose que c'est à lui. Je suppose que si on lui en parle pas... Je suppose que si on le prend sans lui demander la permission, ça devrait pas le gêner. Alors. Bon, en tout cas, voilà, j'ai... J'ai reçu, notamment, euh... J'ai reçu un message, parlons de, voilà, de quelqu'un qui suit la... Oh ! Bah, elle sort d'où, elle ? Ah oui, de l'arbre, ok. Donc oui, de quelqu'un qui suit l'aventure et qui connaissait le jeu, qui s'y est remis après coup, justement. Qui s'est remis au jeu après... Après avoir vu le début de cette aventure et qui est maintenant vachement plus loin que moi. Même s'il a commencé après moi, qui est vachement plus avancé dans le jeu. Donc, bon. Je sais. Il faut bien reconnaître que c'est vrai qu'avec deux, trois vidéos maximum par semaine, c'est vrai qu'on va pas aller très très loin. Mais, je préfère garder ce rythme, déjà, pour garder l'intérêt pour moi, parce que je sais que si je commence à enchaîner un jeu, à y jouer, à jouer Kassa sans arrêt, sans interruption, entre, je me lasse assez vite. Et puis, même pour vous, en fait, voilà, je le vois moi-même. C'est vrai que sur YouTube, je suis abonné à pas mal de trucs. Il faudrait que... Ouais, Tinezar, il est un petit peu mal. Donc oui, je suis abonné à pas mal de trucs. Et si je suis un créateur qui sort deux vidéos par jour, je me dis, non, mais c'est bon, je vais jamais avoir le temps de reprendre le fil. Ça me démotive et finalement, je me dis, bon, ben, ça vaut pas le coup. Donc, je me dis que si ça se trouve, vous êtes un peu maniaque comme moi et vous aimez pas ça. Donc, voilà, je préfère sortir les vidéos de manière plus ou moins régulière. J'essaie de faire de mon mieux. Et éviter de donner le sentiment, voilà, d'être submergé par les vidéos. En plus, voilà, même moi, voilà, je suis pas non plus... Vous avez sûrement remarqué, je suis pas un expert non plus du commentaire vidéo et tout. C'est vraiment ma première fois. Donc, si je devais faire ça vraiment tous les jours, j'aurais un petit peu de mal. J'aurais tendance un peu à tourner en rond et à me répéter. Et ce serait encore plus chiant que ça ne l'ait actuellement à écouter, pour vous en tout cas. Parce que pour moi, ça me fait toujours plaisir de continuer cette histoire avec vous. Donc, je pense qu'on a saucé ce coin-là. On va pouvoir passer à la suite. Quelqu'un qui fait une lessive. Je sais pas si vous entendez le bruit sourd derrière, là. Alors, je parle pas dans la réalité. Non, je parle dans le jeu, ça se fait un bruit de lessive. Mancre ! Ah, merde ! Il faudrait que je mette des fées de type nature devant. Ça fait quoi, les O contre Psy ? J'ai un peu oublié. Nature, Psy, O, Psy. Ah, il n'y a pas de rapport d'efficacité ou d'inefficacité. Est-ce que j'en ai un de manque ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, donc on ne va pas tenter le coup. On va plutôt... Ah, où est-ce qu'il est, le salaud ? Putain, comment il enchaîne ! Voilà. Voilà ! Voilà comment je me traite les moustiques génétiquement modifiés. Ok. Alors, il y en a qui va passer devant. Tiens, on va lui redonner une petite potion. Voilà. On est parti. Ouh ! On commence à avoir... Ah non, des fées de glace, on en a déjà vu, en fait. Alors, attends. Bon, on va aller lui... On va aller lui... Lui apprendre la vie, à lui. Tiens, on va... Il a une fée d'eau. Alors, on va mettre Darby devant. Histoire de la faire monter un peu. Tiens-toi tranquille, humaine. Alors. Niveau 32. Ah ouais, costaud. Euh... Kinésar, ok. Je me demande pardon. Euh... Ok. Vas-y, Raël, ça va ? Ça, ça va ? Oui, c'est bon, c'est pronable. Ça se prend. Ça se prend, les amis. Vous inquiétez pas. On va lui faire les fesses. Voilà ! Alors, attends. Où est-ce qu'elle est, Liana ? Euh... Aquana, pardon. Voilà ! Tu vois ? Je ris de toi. Merde. Allez, mon vieux Grème. Plus, ce serait pas mal de le faire évoluer, lui. Il évolue niveau 30, il me semble. C'est... Ce serait... Ce serait sympa, quoi. Merde. Alors, il a envoyé Goop. On renvoie la... Ah ouais, ouais. Il prend cher parce qu'il a pas beaucoup de points de vie. Euh... Alors, on renvoie le vieux Grème. Bon. C'est prenable si j'arrête de faire des conneries. Bon, bah tiens, on va ramasser la thune un peu. Allez, le vieux. Fais gaffe à ton... Fais gaffe à ta sciatique. Alors, c'est vrai que j'ai pas tendance à regarder mes... À re-regarder mes lives. Parce que bon... Vu le temps que ça prendrait, voilà. Mais c'est vrai que je ne me rends pas vraiment compte du caractère spectaculaire ou non. Voilà, de la manière, disons, de... 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 De regarder... Des combats, en fait. À regarder, surtout. Donc, je vais peut-être pas renvoyer Darbu. J'ai peur qu'elle se fasse... Qu'elle se fasse buter. On va essayer de l'économiser. Voilà, elle a déjà eu pas mal d'expérience. Ça serait dommage qu'elle meure juste avant la fin. Donc, oui, voilà. J'arrive pas à me rendre compte si, disons, qu'à jouer. Voilà, évidemment, c'est cool. Mais, euh... Est-ce qu'à regarder, c'est chiant ? Ou, voilà, c'est un petit peu... Un petit peu style caméra à l'épaule. Voilà, un petit peu nauséé à regarder. Et voilà ! Voilà, mon vieux... Ah, si seulement vous recrutiez pas que des guignols chez les... Chez les elfes des ombres. Allez, Darbu. Nouveau niveau de sort. On va regarder si... Yes ! Deux niveaux. Bah, voilà, voilà ! Elle aussi lui faut beaucoup de temps avant de dégoûler, je crois. Bon, allez, Grémondi est presque, là. Allez, chope un deuxième. Yes ! C'est quoi ce cri ? Non, elle fait mal à Kwanah, là. Mais c'est vrai que... J'ai encore aucune fille niveau 30. C'est un truc à corriger, ça. Ok, donc ça, c'est les elfes à tous reboostés, donc pas besoin de donner de potions ou quoi que ce soit. On va remettre Lyanna devant pour taper les fées de type psy. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité des soldes de Steam et tout, voilà. J'espère que vous en avez profité pour choper... pour choper Zanzara, qui était relativement pas cher. Qu'est-ce que j'ai eu, moi ? Tiens, tant qu'à faire, ouais, te parlons. Merde ! Ah là là, je suis pas attentif. Tiens, et j'ai toujours pas regardé si j'en ai un, en fait. Donc oui, qu'est-ce que j'ai chopé avec les soldes de Steam ? Euh... J'ai... Alors oui, il y avait un truc vachement intéressant, franchement, qui coûtait presque rien, c'était le pack Unreal Tournament, voilà, qui était vraiment... qui coûtait genre 2€, il y avait tous les jeux dedans. les Unreal Tournament, Unreal... Unreal tout court, Unreal 1 et 2, qui sont, voilà, les jeux plutôt d'aventure. Et ça incluait même le 3, le 3ème Unreal Tournament, là, celui, le plus récent qui est sorti. Donc franchement, ça valait vraiment, vraiment le coup. On avait dit qu'on regardait pour... pour Darbu. Alors, ok, elle a déjà des sorts offensifs, et elle n'a pas encore assez de casse pour les sorts défensifs. Donc oui, Unreal Tournament, ça, c'était vraiment le bon truc. Et puis, j'ai résisté, j'ai résisté, je me suis dit, ah, c'est bon, voilà, je vais... Ok, on est presque à la fin, mais il y avait une petite grotte sur le côté qu'on n'avait pas eue. Donc pour terminer, donc j'ai résisté pendant longtemps, puis quasiment à la fin, j'ai un peu craqué, j'ai acheté une tonne de trucs. Enfin, une tonne, voilà. Plus que ce que... C'était peut-être pas très raisonnable. Donc, j'ai récupéré, comment ça s'appelle ? Sport. Sport avec... Pour ceux qui me connaissent, voilà, j'avais pourtant... Pourtant, j'avais discuté à propos de ce truc. Ouais, est-ce que ça vaut le coup ? Je me rappelle que la partie un petit peu spatiale était un peu chiante. Est-ce que c'est vraiment intéressant de le prendre ? Ils m'ont dit non, voilà, tiens, effectivement, c'est vraiment pas le jeu le plus passionnant du monde, donc pas la peine de l'acheter. Je leur ai dit, ouais, vous avez raison, pas de problème. Et puis finalement, le dernier jour, je me suis dit, Ah mais non, la phase cellule et espèce est vraiment cool. Je le veux. J'ai récupéré quoi d'autre ? C'est quoi ce bug graphique-là ? Oui, donc, Deus Ex, Human Revolution. Je vous épargne la prononciation anglaise. Parce qu'après avoir joué au tout premier, je m'étais vraiment éclaté. Le premier... Pas celui, justement, avec Adam Jensen, mais avec le premier personnage dont j'ai oublié le nom. Le vieux qui est sorti avant les années 2000. J'ai également récupéré un... Ah, ça c'est cool. J'ai également récupéré... Alors cette fois-ci, voilà, pas sur Steam, mais sur Good Old Games, qui est un truc sur lequel je fais souvent mes... Je fais souvent mes courses, et sur lequel j'espérais choper Zanzara avant de voir qu'il arrive sur Steam. Mais bon, peut-être qu'un jour, ils l'intégreront aussi sur Good Old Games, ce sera intéressant. J'ai récupéré les trois Stalkers. Ils sont des RPG à flingue qui sont un peu dans le style de Borderlands. Donc, il se passe sur... Dans le... Dans les alentours de Tchernobyl, c'est vachement sympa. Donc, voilà. J'ai essayé d'être raisonnable. Je ne l'ai pas été. Enfin, je l'ai été au début. Et je n'ai pas résisté. Donc, j'espère que vous avez été raisonnable. De votre part... De votre côté. J'espère que vous avez été raisonnable. Et que vous avez évité de faire des folies. Bon. J'ai eu du bol. Il est mort juste avant, voilà. Avec le damage over time. Bon, en tout cas, voilà. Je... J'ai... J'ai bien conscience qu'avec mes Zanzara et mes trucs comme ça, j'ai toujours l'impression, voilà, d'aimer des jeux qui sont... Toujours un petit peu à contre-courant ou pas forcément particulièrement appréciés. Voilà, là, c'est vrai qu'en ce moment, je lis pas mal de trucs sur des gens qui s'éclatent bien sur Final Fantasy XV que je n'ai jamais testé. Que je n'ai jamais joué encore à Final Fantasy XV. C'est un truc quand même où je me dis, merde, je manque un truc là. Surtout avec la hype, avec les remakes de Final Fantasy VII. Il faudrait que je tente ça quand même un jour. Ah, il y a un autre truc que j'ai fait par rapport à ça, c'est que j'ai... Via Amazon, j'ai acheté un... Une manette d'Xbox 360. Vu que j'ai toujours joué au clavier souris, mais il y a un certain nombre de jeux qui me disaient que c'est quand même pas la même chose. Je crois que là, j'ai vu vite fait qu'on n'avait pas cette fée. Donc je crois qu'on va le capturer, celui-là. Donc on va essayer de ne pas le tuer. Allez, viens là. Viens là. Viens là. Approche-toi. Allez. Yes. Donc voilà, j'ai récupéré une manette de Xbox 360 parce que... Oula, la caméra, elle a du mal là. Putain, elle me passe à travers la tête. Ça va me foutre un cancer du cerveau, ça. Donc oui, une manette d'Xbox 360 parce que il y a un jeu qui me faisait envie depuis vachement longtemps. C'était... Alors ça peut paraître bizarre d'acheter une manette d'Xbox pour jouer à ça. C'était le jeu Secret of Mana. C'était un jeu sur NES ou Super NES ? Super NES, il me semble. Alors attends, on va quand même vérifier que je n'ai pas fait de conneries. Oui, effectivement, je n'en avais pas. Donc maintenant, c'est réglé. Donc voilà, j'ai... J'avais voulu... J'avais toujours voulu jouer à jeu mais je disais un clavier sourire c'est un peu chiant et puis en plus ça pourrait me toujours servir à d'autres choses donc j'ai sauté le pas et j'ai attrapé et j'ai acheté cette manette et j'en suis très content et effectivement Secret of Mana c'est très cool parce qu'il se trouve mes chers spectateurs que je n'ai jamais eu pendant très longtemps je n'ai pas eu de console voilà, type PlayStation, NES, Super NES ou Nintendo 64 donc il y a une tonne de jeux qui sont assez iconiques que je n'ai jamais eu l'occasion de tester donc je vais essayer de me rattraper avec ça. On est enfin arrivé en haut et on va aller... Alors c'est pour ceux qui connaissent Nullbuck les aventuriers ne vont jamais tout droit pour le coup ça se justifie donc on va aller à droite. Alors là il y a des fées de type glace donc les fées de type glace qu'est-ce qu'elles ont ? Alors il faut des psys ou des feux donc on va foutre petit Nézard devant en plus ça le fera monter ce sera bien. Alors là comme d'habitude on guette les arbres. Gris niveau 33 merveilleux. Alors au Canada je n'ai pas encore vu d'ours polaire bon il ne faut pas déconner non plus je ne suis pas trop au stand Calgary n'est pas si au nord que ça il n'y a pas d'ours polaire mais en tout cas il y a un truc qui me déçoit c'est que je n'ai pas vu d'ours tout court et ça ça commence à me manquer. Ça ça commence à me... je me dis merde si il y a bien un endroit où je devrais pouvoir en voir ce serait le Canada mais pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion. Mais bon desours polaires si un jour je ne sais pas je vais me balader au nord du Canada du côté des territoires du nord-ouest ou le Yukon qui sont donc les régions situées au nord de l'Alberta c'est la région où je me trouve actuellement il y a des chances que je puisse en voir voir si un jour je me balade dans l'Arctique mais ça ce serait vraiment un rêve mais après je ne sais pas à quel point c'est accessible quand on n'est pas scientifique ou militaire ou quoi que ce soit j'ai du mal à imaginer des routes qui montent jusqu'en Arctique ok alors là si mes souvenirs sont bons il faut voilà donc là il y a un truc de l'autre côté c'est quoi ah non c'est juste il y a un pixie une pierre magie évolutive de type O mais je peux on va tenter parce que ça a l'air d'être proche quand même si ça se trouve je peux en sautant je peux y arriver j'ai un doute eh quand même on se moque du jeu mais là vous avez vu la qualité de ces sprites d'empreinte et même voilà ils ne disparaissent pas et tout on rigole on rigole mais ils ont pensé au détail bon allez on va tenter si je saute vraiment O bon on essaie une deuxième fois parce que voilà la mort c'est pas grave c'est pas grave y'a pas de soucis on réapparaît juste à côté on perd pas de thunes on perd pas de points d'expérience dans mon souvenir c'était jouable mais peut-être que c'était de la drogue en fait donc c'est pas possible donc on va faire on va quand même rester parce qu'il me semble qu'il y a des faits intéressantes là dans les armes on va essayer de les choper alors Griselock c'est l'évolution de Grise donc on en a pas besoin quoique non si non on fera évoluer Grise c'est plus intéressant de les faire évoluer à partir de leur niveau de base parce qu'ils ont disons la montée de niveau est plus lente si on les reprend à un niveau faible si on recommence avec un niveau faible avec un deuxième stade d'évolution si je ne dis pas de bêtises ah j'arrive pas à voler bon en tout cas il y a un truc que je n'ai pas acheté qui m'aurait bien fait envie avec les périodes de Noël mais c'était quand même encore relativement cher c'est du bon matériel d'enregistrement même si je suis très satisfait de mon de mon de mon zoom h4 que j'utilise actuellement ce serait pas voilà ce serait pas évidemment pas destiné enfin le but ce serait pas pour enregistrer ah voilà glacès c'est celle-ci que je cherchais tel deux combats qui enchaînent coup sur coup quoi alors là pour le coup il y a du style alors on va essayer de la choper celle-là donc oui voilà du matériel d'enregistrement une bonne carte son et des micros un petit peu adaptés justement à l'enregistrement des instruments c'est un truc qui m'aurait bien fait plaisir mais c'était encore relativement cher et s'il y a bien un truc qui manque dans le au Canada ce serait un thoman local voilà un revendeur qui ait des prix qui soient un peu plus un peu plus intéressant que les les vendeurs type Amazon parce que honnêtement tous les vendeurs locaux ont des proposent des prix qui sont équivalents à ceux d'Amazon donc voilà ça n'a pas vraiment beaucoup plus d'intérêt voilà et même limite thoman des produits thoman envoyés depuis depuis l'Allemagne voilà jusqu'en jusqu'au Canada avec 50 balles de 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 frais de port ça reste oh non merde ça reste plus intéressant que des que des revendeurs locaux voilà c'est dire c'est dire si ça manque donc voilà je notamment pour enregistrer des guitares des choses comme ça voilà et puis même pour en fait c'est surtout pour enregistrer les deux en même temps parce que j'ai des enregistrements voilà je suis pas encore un esthète du son j'ai des bons je trouve que j'ai un son de qualité voilà raisonnable avec le zoom h4 mais pour enregistrer deux trucs en même temps ou une voix une guitare ou deux guitares ou quoi que ce soit ben je dois toujours faire en superposant en overdub et je trouve que c'est un peu dommage ça perd en spontanéité puis même voilà ça me permet pas vraiment de savoir de voir ce que je vaux vraiment en jouant dans les conditions du live donc ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir mais que je n'ai pas pu pour cause de pas de solde sur ce matériel j'avais dit que j'ai arrêté de parler de ma vie ok donc on a chopé glacès on a vu ce qu'il y avait on est enfin arrivé au sim on a vu ce qu'il y avait de ce côté là donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo de reprise sur nos aventures de Zanzara mais ne vous inquiétez pas je vais revenir très vite donc d'ici là je vous dis portez vous bien je vous dis à bientôt et je pense que ce sera plutôt pas mal pour la fin de cette aventure suivie sur Zanzara allez salut tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501